Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc si vous avez vu ma vidéo où je planifiais mon mois de janvier 2021, vous avez vu que je montrais que j'avais fait aussi un vision board. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour savoir comment je faisais mes vision boards, pis si je pouvais leur expliquer plus en détail. Donc ça va faire plaisir de vous montrer ça aujourd'hui. En fait je vais faire mon vision board pour le mois de février. Moi j'aime ça changer mon vision board à chaque mois pour avoir mes nouveaux objectifs, pis faire un peu de nouveautés parce qu'à un moment donné quand tu vois toujours ton vision board à tous les jours, ben tu t'habitues pis ben il te motive plus autant. Donc c'est ça, c'est parti! Donc la première étape quand on fait un vision board, c'est de trouver des photos qui nous inspirent ou des photos qui nous rendent heureux tout simplement. Vous pouvez prendre des photos sur Pinterest ou encore des photos dans vos photos à vous. Moi souvent j'aime ça en prendre sur Pinterest pour m'inspirer à atteindre ces objectifs-là, mais des fois je mets des photos aussi à moi qui me font juste plaisir à regarder pis qui me rappellent des bons moments. Tout dépendant de vos objectifs pour le mois, ben vous pouvez y aller avec des trucs qui vont vous ramper cet objectif-là. Par exemple moi ça serait de faire des vidéos sur YouTube, fait que là je pourrais mettre une vidéo, une photo de la plaque des 100 000 abonnés. Je sais que ça serait vraiment, c'est vraiment un très gros rêve parce que je suis loin du 100 000 abonnés. Ça en motive toujours, je trouve. Donc je mets une photo de Demi Bagdi parce que c'est une fille qui est vraiment, vraiment enjouée, qui s'entraîne beaucoup pis qui m'inspire énormément. Souvent j'aime aussi ajouter des citations qui m'inspirent beaucoup. Des fois j'en enregistre sur Instagram, donc je vais regarder là. C'est important aussi quand on fait un vision board de choisir des images qui ont des teintes similaires ou encore si jamais vous avez une image que vous aimez vraiment beaucoup, mais qui renvole les teintes que vous recherchez, par exemple des teintes plus portes ou des teintes plus foncées, c'est facile un peu de les modifier, mais il faut vraiment que les images aient des couleurs semblables ou des teintes de couleurs semblables parce que sinon ça fait moins beau. Si vous voulez vraiment faire un vision board esthétique et tout, c'est ce que je vous conseille, mais sinon c'est vraiment pas grave. Si vous ça vous dérange pas d'avoir des teintes non semblables, c'est vraiment correct aussi, mais moi je vous fais, je vous montre ce que moi j'aime faire, donc c'est ça. Ok, donc j'ai vraiment trouvé toutes les photos qui m'intéressaient pour mon vision board. Ensuite, la deuxième étape pour votre vision board, c'est de assembler vos photos ensemble sur une application. Je vous conseille vraiment d'utiliser l'application pique collage, c'est vraiment vraiment pratique. J'essaie qu'ils mettent le petit logo habituellement dans le bas de votre montage, normalement, pour faire leur promotion. Si jamais ça vous tante d'avoir le logo, souvent moi je prends une image plus grande, puis quand j'arrive à faire mon vision board, je le coupe juste au-dessus du petit logo. Je sais pas si c'est clair, comme ça, ça me permet d'avoir mon vision board sans voir le petit logo de pique collage dans le bas. Mais moi, pour aujourd'hui, je vais utiliser l'application Procreate. C'est l'application que j'utilise pour faire mon dessin habituellement, mais je trouve vraiment ça pratique, ça me permet vraiment de laisser aller ma créativité plus facilement. Donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui pour vous montrer. Donc là, je vais m'envoyer toutes les photos que j'ai trouvées aujourd'hui. Bon, parfait. Donc maintenant, je vais être sur mon iPad. Donc moi, ce que je fais, c'est que je crée un nouveau projet en utilisant une photo juste d'un screenshot de mon écran. Comme ça, c'est la grandeur parfaite de mon écran de téléphone. Donc en fait, là, je vais ajouter mes photos. Moi, j'en choisis toujours vraiment plus que ce que je vais vraiment utiliser parce que je trouve ça plus facile de choisir lesquelles que je trouve qu'ils vont mieux ensemble, pis tout. Là, je vous conseille de mettre les photos que vous voulez vraiment, vraiment bien voir. Mettez plus dans le bas de votre Vision Bird, parce que quand vous allez ouvrir votre téléphone, toutes les photos vers le haut, on les voit un peu moins, étant donné que c'est l'heure qui est à cet endroit-là. Donc, ça devrait en plus porter à regarder les photos qui sont vers le bas. Fait que moi, souvent, les photos que ça me dérange un peu moins, que je vois moins bien, je vais les mettre plus vers le haut, en tout cas. C'est important de penser à ça. Là, il existe plusieurs façons de faire des Vision Bird. Moi, je vais vous montrer la façon que moi, je le fais. Des fois, il y a des gens qui vont juste mettre des photos juste une paire dessus l'autre, ça va être tout. Moi, j'aime ça les découper, pis tout ça sur pic collage, c'est vraiment facile de le faire. Vous utilisez la petite touche de comme, c'est comme un ciseau, en appuyant sur la photo, pis ça vous permet de découper l'image. Vous allez voir ce que je file, vous pouvez le faire sur pic collage, je serai, vous utilisez pic collage. Donc, là, j'ai choisi cette photo-là, j'ai ajouté d'autres photos. J'aime ça, moi, incliner aussi les photos pour donner un peu plus de dimension à tout ça, sans que ça soit trop... ...être angouleur et tout. Donc, j'ai des photos ici plus de fashion, pour m'inspirer avec mes outfits, parce que j'aime vraiment ça, avoir un beau outfit. Des fois, il y a des photos que je remarque après que je trouve ça moins beau, finalement, fait que je les enlève. Là, vous voyez, présentement, j'aime pas trop à quoi ça ressemble. Elle, je l'aime pas. J'aimerais trop de choses. Ok, là, j'aime vraiment plus à quoi ça ressemble. Donc, au début, c'est un peu ça que je fais. Je mets des photos un peu n'importe comment. Je vais regarder comment que l'autre, je l'avais fait. Ouais, c'est ça. Ensuite, là, étant donné que je suis sur cette application-là, j'essaie de les blender un peu ensemble. C'est un peu comme ça, vous voyez. Comme dans la photo ici, je vais essayer de mettre des ombres en dessous, pour faire comme s'il était vraiment une photo placée par-dessus, comme si c'était vraiment un collage fait à la main. Donc, je trace des lignes sous la photo. Ensuite, je viens dans Effets, Ajustement, Envoyer, Gaussian Blur. Donc là, j'ai choisi l'intensité comme ça. Donc là, je suis venue ajouter des petites ombrages en dessous de la photo pour donner un effet vraiment comme si c'était superposé au reste du montage. Ensuite, je me dis un peu les couleurs. Parce que je trouve que les couleurs, ils ne fitent pas totalement dans l'image. Donc, j'aime vraiment ça venir jouer un peu avec ça. Peut-être comme ça, je vais donner un petit peu de couleurs, mais pas trop. C'est déjà mieux, je trouve. Ça fait plus dans l'image. Ensuite, la photo ici, il y a comme un genre de... J'aime pas ça ce que ça fait. Il y a comme trop de photos qui sont une par-dessus l'autre. Fait que je vais venir les arranger un peu. Ici, je vais venir effacer pour que ça suit les lignes, genre. Bon, environ comme ça. Vous voyez comme elle ici, je vais venir la découper. Ça fait vraiment juste un autre effet. C'est comme si c'était un collant qu'on venait de coller sur la photo. C'est un peu comme du scrapbooking. Étant donné que je viens de la découper, je vais venir mettre des petites ombres pour donner un peu de dimension à tout ça. La photo ici, elle aussi, elle a vraiment trop de couleurs. Je vais venir arranger ça. Moi, j'aime beaucoup ajouter mes citations en faisant comme... En les découpant en cercle. Puis là, en les mettant par-dessus les images. Par exemple, ici, on va avoir une citation que je vais ajouter. Puis je vais la mettre ici environ. Mais je voudrais la découper en cercle. En ovale, en fait. Donc voilà. Je trouve que c'est vraiment plus beau comme ça. Tout encerclé de même. Donc voilà. Maintenant, je la rapetisse un petit peu. Puis je la mets ici. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment le fun parce que ça permet d'enlever les séparations entre chaque photo. Ça vient vraiment tout mettre ensemble. Donc celle-là aussi, le gros bleu comme ça, on va changer la couleur parce que c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Là, c'est le fun parce que je peux vraiment venir choisir ma couleur. Je peux venir choisir l'intensité comme cela. Ça, je trouve ça vraiment beau. Là, celui-là aussi, je vais mettre des petits sombrages en dessous. Voilà. Donc là, ça commence vraiment, vraiment à être mignon. Ça ressemble pas mal aux résultats qu'on recherche. Je pense que je vais juste ajouter une photo de mon petit chien parce que je le trouve trop mignon. C'est une photo qui me fait vraiment sourire. C'est elle ici. Vous avez vu comme il est cute. La photo comme ça de mon petit chien. Je sais pas exactement où je vais la mettre. Je vais mettre ici. Lui aussi, je vais le découper. Des fois, j'ajoute juste des photos qui me font sourire sans être nécessairement des objectifs en particulier. C'est-à-dire des photos que tu regardes et qui vont t'apporter de la joie. Donc, c'est vraiment le fun parce que c'est ce que tu vois en premier en ouvrant ton téléphone. Donc, c'est le fun de voir des choses qui te rendent heureux. Donc, ça ressemble à ça ce que j'ai découpé. Là, je vais essayer de venir le poser à un endroit. Ça va être mignon. Je sais vraiment pas trop comment le placer. Ok. Demain, je trouve ça vraiment mignon. Je vais juste ajouter des ombres en dessous du petit pitou. Comme ça. Ensuite, des fois, j'aime ça venir ajouter des petits détails blancs. C'est vraiment juste des petits doodles, des petits dessins. Je trouve ça vraiment mignon. Donc, voilà. Ça va être pas mal ça pour mon vision board. J'aime vraiment le résultat final pour vrai. Ça m'attire vraiment beaucoup avec mes nouveaux posts. Puis, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en fond d'écran. Parce que là, je commence à être un peu tannée de celui-là que j'ai présentement malgré que je l'aime énormément. Mais c'est toujours le fun de changer et d'avoir des nouveaux objectifs. Fait que là, celui-là, je l'aime vraiment. Il me rend trop heureuse. J'espère vraiment que ça vous inspire et que ça va vous aider à faire le vôtre. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous aider à faire le vôtre. Là, c'est sûr que je l'ai montré sur Procreate. Je sais que c'est pas pareil sur PicCollage. Mais ça reste que PicCollage, je trouve que ça vous permet vraiment de faire un résultat qui ressemble un peu à celui-là. C'est ça. Si jamais vous savez pas comment trop utiliser cette application-là, vous pouvez me le dire. Pis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. J'espère vraiment que ça vous a aidé pis que ça vous a inspiré pour le mois prochain. Je vous souhaite vraiment d'atteindre tous vos objectifs pis vos goals. Pis si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Pis si jamais vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours laisser des petits thumbs up. Et pis on va se revoir dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde, bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada